Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Vous connaissez sans doute l'entreprise Europass. Créée en décembre 2015 à Paris, Europass offre des services de gestion des médias sociaux chinois et des solutions de paiement mobile chinoises. Ces services permettent aux entreprises non chinoises de partager des informations sur leurs produits et services auprès des 15 millions de touristes chinois visitant l'Europe chaque année. Bien sûr, ça, c'était avant la crise sanitaire. Comment les choses ont évolué depuis ? On vient d'apprendre qu'Europass a été mandatée par la Commission européenne du tourisme pour assurer le plan de relance dédié au marché touristique émetteur chinois. Plus de 30 destinations européennes y participent. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Pour en parler, je suis avec Nicolas Groéli, directeur des opérations d'Europass. Nicolas Groéli, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être venu jusqu'à nous. On sait qu'à cause du coronavirus, les touristes chinois ne viennent plus en France. Alors qu'ils sont plus que jamais les bienvenus. Ce plan de relance, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, très bonne question Camille, comme vous l'avez dit, les touristes chinois ne peuvent plus venir en France et en Europe actuellement. Malgré tout, tous les indicateurs soulignent le fait qu'il y a une vraie envie de la part de l'audience chinoise de venir en France et en Europe. Quelles que soient les sources, qu'il s'agisse d'Atout France ou de la Commission européenne, tous les indicateurs sont plutôt positifs pour notre destination. L'idée de cette campagne est dans un premier temps de rassurer l'audience chinoise, de la rassurer sur la situation sanitaire, évidemment, qui est l'un des éléments qui pourra les convaincre de revenir sur notre destination. Mais également, de les rassurer sur l'accueil qui leur sera réservé quand ils reviendront. On a entendu aux États-Unis, notamment un président américain, accuser la Chine. On a entendu un certain nombre de déclarations négatives vis-à-vis des Chinois et de l'audience chinoise. Pour nous, les Chinois, plus que jamais, sont bienvenus en Europe. On tient à leur faire passer ce message-là. Et donc, les deux premiers objectifs de cette campagne, ce sont ceux-là, souligner l'amitié chino-européenne et rassurer l'audience chinoise sur la situation sanitaire. Donc, je schématise, je peux schématiser de cette façon-là, malgré la crise du coronavirus, malgré les accusations de Donald Trump, le contexte d'accueil européen pour les Chinois reste toujours le même. Tout à fait. Et même, je dirais qu'il y a une prise de conscience de la part des professionnels du tourisme européens. Je pense qu'il y a une question d'opportunité aussi pour l'Europe d'émerger encore plus sur le marché émetteur chinois. Et quelque part, les professionnels du tourisme, cette année, se concentrent évidemment sur le marché européen parce que c'est le seul qui est disponible. Mais vise évidemment, dès que la reprise le permettra, le marché chinois. Et c'est ce message-là qu'on a envie de faire passer à l'audience chinoise via cette campagne européenne. Mais de quoi s'agit-il exactement, ce plan de relance ? Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails ? Bien sûr. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un peu plus de 30 destinations européennes. C'est 35 destinations européennes. 35. Tout à fait, à travers 8 pays européens qui se sont associés, fédérés, autour de la Commission européenne du tourisme pour ce projet commun de promotion de l'Europe à destination du marché chinois. Alors, déjà, pourquoi, quelque part, cette campagne européenne ? C'est une première, en vérité. Donc, c'est une initiative européenne ? Tout à fait. C'est une initiative européenne à laquelle les destinations ont candidaté et ont été sélectionnées par la Commission européenne du tourisme. Donc, il y a eu une phase de candidature qui a duré près d'un mois où on a reçu environ une cinquantaine de candidatures représentant plus d'une centaine de villes et de destinations européennes. Et là-dessus, la Commission européenne du tourisme en a sélectionné 35. Il y en avait 20 initialement qui étaient sélectionnables. Au regard de la qualité des candidatures, 35 ont finalement été sélectionnées. Six National Tourism Board ont également soutenu la démarche. La France, avec Atout France, au premier rang, mais également la Suisse, l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne. Et nous sommes en discussion avec la Belgique, pardon. Et nous sommes en discussion également avec l'Espagne. Donc, les National Tourism Board se sont également mobilisés. Et quelque part, c'est la première fois qu'il n'y a plus de concurrence entre les destinations européennes. C'est ce que j'allais demander. Exactement. Parce qu'en fait, c'est une initiative européenne et surtout, ce qu'on vient de souligner, publique. Tout à fait. Voilà. Donc, ça fédère tous les États, on va dire, membres de l'Union européenne. Tout à fait. Ou pas. Exactement. Alors, oui, effectivement, vous faites bien de le souligner. La Suisse, par exemple, qui n'est pas membre de l'Union européenne, est illégible. Et on a cinq destinations suisses au total dans le dispositif qui ont été sélectionnées. Le point qui est effectivement important, c'est que les Européens, cette fois, ont compris qu'ils traversaient tous la même crise. Et que sur les marchés lointains, ils pesaient plus ensemble. L'idée, ce n'est pas de se poser la question aujourd'hui de savoir si un touriste chinois y ira en France ou en Espagne ou en Italie. Déjà, on sait qu'ils visitent plusieurs destinations quand ils viennent. Voilà, quand ils viennent, c'est ça. Déjà. Et le second point, c'est qu'au regard de la crise et du niveau catastrophique dans lequel se trouve l'industrie touristique européenne au sens large, les États européens ont compris qu'il fallait s'unir. Donc ça, c'est vraiment un beau message. L'autre élément, et là-dessus, je salue la responsabilité qui est quelque part des institutions européennes et des institutionnels du tourisme, c'est que les offices du tourisme ont pris leurs responsabilités. On sait que les offices du tourisme ont aujourd'hui des problématiques budgétaires qui sont majeures, évidemment, avec forcément des budgets qui ont été divisés par deux, voire par trois pour certains offices du tourisme. Mais ils savent que la reprise passera par eux et ils savent que pour que leurs adhérents, que ce soit des hôteliers, des travel retailers, des attractions touristiques puissent repartir, ils doivent être à la manœuvre et donc ils ont pris leurs responsabilités dans le cadre de cette campagne. Donc c'est tout à fait un, comment dire, enthousiasmant. C'est un message positif que vous êtes en train de livrer. Et puisqu'il s'agit d'une initiative européenne de secours public, bien sûr, est-ce qu'on pourrait savoir s'il y a des subventions ou alors des soutiens financiers que l'Europe apporte à ces 35 destinations européennes ? Tout à fait. C'est un dispositif qui est cofinancé par l'Union européenne. La Commission européenne du tourisme a été décisionnaire et a mis en place le procédé. L'Union européenne abonde et cofinance à hauteur de 50% dans le cadre de ce projet-là. A noter aussi que pour élargir ce dispositif, donc pour passer de 20 destinations initialement prévues à 35 destinations, les National Tourism Board ont également contribué pour permettre à leur destination de pouvoir s'inscrire dans le cadre de ce dispositif. Donc effectivement, on a plusieurs partenaires publics qui ont fait le choix de cofinancer cette campagne pour permettre aux destinations de pouvoir s'inscrire dans le cadre de ce dispositif. En ce qui concerne la France, quelles sont les institutions qui financent, ou plutôt qui cofinancent cette campagne ? Eh bien, en ce qui concerne la France, nous avons évidemment la Commission européenne, nous avons Atout France, qui a fait le choix courageux de soutenir cette démarche parce que malgré la situation de crise dans laquelle on est, la France est la première destination en 2019 d'accueil des touristes chinois et elle a vocation à ne pas perdre cette avance-là. Et donc c'était important pour Atout France d'avoir une destination française qui était bien représentée dans le cadre de ce dispositif-là. Ça permet également de mutualiser un certain nombre de coûts. C'est très simple, mais entre faire une campagne pour la France, pour l'Italie, la Suisse, etc., et faire une campagne globale, grâce à cette campagne globale, grâce à la mutualisation des coûts et à la mise en commun des moyens, nous allons pouvoir obtenir des résultats bien plus importants que si nous avions dû faire huit campagnes nationales distinctes. Alors, on parlait tout à l'heure des 35 destinations européennes. Au niveau de la France, eh bien quels sont les organismes de tourisme qui participent à cette campagne ? Alors, à part l'Office du tourisme de Paris, j'imagine ? Alors non, assez étonnamment, l'Office du tourisme de Paris n'a pas rejoint cette campagne-là pour des raisons qui s'expliquent, pour des raisons de stratégie. Paris estime à juste titre que Paris est déjà une marque très puissante. Paris est en soi une marque puissante, c'est ça ? Exactement. Donc Paris n'a pas rejoint cette campagne-là. Par contre, on a plusieurs territoires français qui soit se positionnent pour la première fois sur le marché touristique chinois. Je pense par exemple à la Normandie. La Normandie, c'est la première fois que ce territoire se positionne sur le marché chinois. C'est étonnant quand même. De manière aussi forte et dans le cadre d'un dispositif de ce calibre-là. avec la Côte d'Azur, Nice, Côte d'Azur également qui rejoint la Provence, qui a rejoint la campagne. Dijon et la Bourgogne, Franche-Comté, qui ont rejoint également la campagne, qui accueillent d'ores et déjà plusieurs centaines de milliers de touristes chinois-parents en situation normale, évidemment. Mais combien de participants français au total ? Alors, au total, la France est la destination la mieux représentée. Nous avons 14 destinations françaises qui sont représentées dans le cadre de ce dispositif. L'énorme avantage, c'est que beaucoup d'elles sont frontalières. Donc, ça va nous permettre d'assurer des parcours et de flécher des parcours et de positionner, même s'ils ne font pas partie de la campagne, Paris comme un hum, un contournable pour alimenter l'ensemble des destinations européennes. 14 destinations en ce qui concerne la France. Tout à fait. Eh bien, ces 14 destinations, j'imagine que c'est une sélection, je crois. Tout à fait. Et au départ, il devait y avoir pas mal de candidats, non ? Oui. Et dans ce cas-là, quels étaient les critères de sélection ? Alors, c'est une très bonne question. Il y avait effectivement plusieurs critères qui ont été définis par la Commission européenne du tourisme. La Commission européenne du tourisme souhaite plusieurs choses. Premièrement, assurer un ruissellement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais assurer un ruissellement des touristes chinois et faire en sorte qu'ils découvrent de nouvelles destinations. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on avait des destinations comme la Côte d'Azur et comme Nice ou la Bourgogne-Franche-Comté qui accueillent déjà plusieurs centaines de milliers de touristes chinois par an qui étaient le nombre du dispositif. Mais on avait également des destinations comme Bordeaux, comme Lille, comme France. Déjà très connues en Chine. Connues, mais qui accueillent par contre beaucoup moins de touristes chinois chaque année. Et donc, il y avait la volonté de faire un mix quelque part entre des grands leaders d'ores et déjà positionnés avec une marque forte et un flux régulier de touristes chinois sur les destinations et l'émergence de nouvelles destinations avec également de nouvelles activités. C'est-à-dire que dans le cadre de cette campagne, nous n'allons pas promouvoir le 20-80% du tourisme classique et d'ores et déjà connu en Chine. Mais nous allons promouvoir de nouvelles expériences, de nouveaux moyens de découvrir l'Europe, de nouveaux moyens de voyager également. Rail Europe, par exemple, est l'un des partenaires de cette campagne-là. Et donc, nous assurons la promotion également des voyages en train qui sont certainement l'un des moyens les plus efficaces de pouvoir voyager à l'intérieur de l'Europe une fois qu'on a atterri. Donc, voilà, effectivement, sur les différents critères. Après, il y avait effectivement une question d'équilibre entre les différentes destinations, une répartition géographique qui devait également être cohérente. Et on a eu, comme je vous l'ai dit, plutôt des dossiers de grande qualité qui ont permis d'élargir ce dispositif initialement de 20 destinations et de l'élargir à 35 destinations au global. C'est Europass qui a été mandaté par la Commission européenne pour mener cette campagne. Et pourquoi c'est Europass qui a été choisi alors ? Alors, c'est une bonne question. Alors, il y a eu une procédure d'appel d'offres dans la mesure où c'est effectivement un projet public. Donc, l'Union européenne a lancé un appel d'offres public auquel nous avons évidemment candidaté et que nous avons reporté. Je pense que ce qui a pu faire la différence, c'est que déjà, Europass est maintenant présent dans le paysage depuis plusieurs années. Nous travaillons d'ores et déjà de manière quotidienne avec plusieurs destinations européennes. Nous avons implémenté des projets qui font sens dans ce cadre-là. Je pense par exemple à l'implémentation des tickets de métro parisiens, bruxellois ou barcelonais à l'intérieur de WeChat qui sont maintenant payés via WeChat Pay. On a fait plusieurs campagnes de communication pour des destinations comme Genève, comme Bruxelles, comme Stuttgart, comme Colmar, comme Paris, etc. Et donc, je pense que ces différents éléments ont convaincu la Commission européenne du tourisme de nous faire confiance pour implémenter ce plan de relance. Alors, est-ce que vous pouvez juste rappeler en quelques mots votre activité pour que les téléspectateurs vous positionnent mieux ? Oui, bien sûr. Alors, l'activité d'Europass est 100% dédiée à la clientèle touristique chinoise. Donc, nous avons effectivement plusieurs activités. On anime des réseaux sociaux chinois pour des compagnies non chinoises. Vous les animez en quelle langue, alors ? En chinois, évidemment. En chinois. Donc, au sein de votre équipe, il y a beaucoup de collaborateurs chinois. Bien sûr, sur nos 60 collaborateurs en français et en international, on a 80% de collaborateurs chinois et évidemment sinophones dans nos équipes qui sont localisés soit en Europe, soit aux États-Unis. Et donc, ils connaissent également l'environnement occidental. Pour nous, c'est un basique, mais pour parler de l'activité de nos clients, encore faut-il comprendre leur environnement. Et donc, pour nos clients, que ce soit des attractions touristiques, des retailers, des hôtels ou évidemment des destinations, pour ces clients-là, on va ouvrir des comptes WeChat, Weibo, Douyin, Mafango. On va également les animer, produire le contenu, le mettre en forme, le publier, le promouvoir sur les réseaux sociaux chinois. Et donc, tout ce travail de communication, évidemment. Derrière, on va également assurer des campagnes de marketing, telles qu'on peut le faire actuellement pour l'Europe. Mais on est également une société d'IT. Et donc, on développe des solutions technologiques pour faciliter justement ces échanges internationaux et l'accueil de ces touristes chinois. Et je vous prenais un exemple tout à l'heure… Oui, c'est ça. On adore les exemples. Voilà. Et je vous prenais un exemple tout à l'heure avec le mini-programme, par exemple, qui a été développé pour la RATP pour vendre en yuan, via WeChat, des billets de métro à l'audience chinoise. Et c'est un projet qui a été implémenté en 2019 et qui a très bien fonctionné, qui est même en tant que tel quasiment un indicateur du nombre de touristes chinois individuels présents sur la destination. Et c'est vous qui avez pris l'initiative de… Tout à fait. En partenariat avec notre TIA. En partenariat avec RATP. Exactement, avec la RATP. Donc, projet que nous avons ensuite dupliqué à Bruxelles et à Barcelone. On est en train d'intégrer Rail Europe. Donc, bientôt, les touristes chinois pourront également acheter leurs billets de train pour toute l'Europe en yuan via WeChat. Et donc, ce sera également évidemment promu dans le cadre de cette campagne européenne. Mais on a pu développer des mini-programmes WeChat pour le Burj Khalifa, par exemple, à Dubaï ou pour Iberia, l'airline espagnole qui permet à Iberia de vendre en yuan des billets d'avion, cette fois, auprès des touristes chinois. Donc, une société d'IT, une société de communication de marketing, une société d'IT. Et le dernier point, évidemment, pour vendre, il faut être une société de paiement, une société de paiement cross-border. Et donc, nous avons aujourd'hui la possibilité de percevoir ces paiements, de collecter ces paiements qu'il s'agisse de WeChat Pay ou d'Alipay en yuan, d'assurer le change en euros pour faire en sorte que nos clients puissent être payés à 24 ou 48 heures en euros dans leur monnaie et assurer ces transactions-là. L'avantage de ces solutions de paiement WeChat Pay et Alipay, c'est qu'elles sont évidemment gratuites pour les utilisateurs chinois. C'est considéré pour eux comme une transaction yuan-yuan. À noter également que Europass a l'avantage pour un certain nombre de groupes de luxe de pouvoir implémenter ces solutions de paiement non seulement en Europe, mais également aux États-Unis, en Asie. Et depuis récemment, nous avons ouvert l'Afrique. Et par exemple, Europass, avec son partenaire Africa Pass, est le seul opérateur de paiement à pouvoir implémenter WeChat Pay et Alipay au Maroc. C'est l'environnement juridique qui est un peu spécifique au Maroc. Mais on a réussi à mettre en place cette solution-là avec Africa Pass. Ça fait maintenant un an. Et hélas, ça a commencé à bien décoller. Il y a plus d'horroristes chinois qui sont aussi. Si j'ai bien compris, en fait, aujourd'hui, votre activité s'étend, depuis la France bien sûr, s'étend sur les États-Unis, l'Afrique. Exactement. Même l'Asie. Exactement, même l'Asie. Ça veut dire que vous avez noué des partenariats sur place, alors ? Tout à fait. Nous travaillons, alors, typiquement sur les États-Unis et sur l'Afrique, nous travaillons avec des partenaires locaux qui, évidemment, connaissent le marché et que nous soutenons, à qui nous apportons notre expertise et nos capacités de production, évidemment. Et évidemment, sur l'ensemble des marchés européens, nous avons nos équipes en propre, qu'il s'agisse de l'Italie, de l'Espagne, des pays scandinaves maintenant, du UK, de l'Allemagne ou de la Suisse, où là, nous avons des équipes locales, Europass, qui interagissent directement avec nos clients sur place. Oui. Et comment avez-vous vécu les quelques mois de confinement ? Alors, je pense, comme la majorité des gens, difficilement. Surtout qu'on partait, nous, en janvier, sur une très belle dynamique avec de nombreux projets qui étaient dans les tuyaux. Donc, évidemment, arriver au mois de mars, même si on a commencé, nous, à être impactés dès le mois de février, quand la Chine était impactée, nous étions évidemment impactés. C'est ça, évidemment. Mais, effectivement, à partir du mois de mars, ça a commencé à être vraiment catastrophique, entre guillemets, sur notre activité, avec toutes les problématiques de chômage partiel, évidemment, qui se sont posées, avec une chute brutale, entre guillemets, de la communication, parce que la question était assez simple de la part de nos destinations, de nos retailers. Qu'est-ce qu'on peut communiquer auprès du marché chinois ? Actuellement, les touristes chinois ne peuvent pas venir. On sait encore très peu de choses sur cette maladie. Donc, c'était assez compliqué. Très vite, on a eu deux réflexes. Le premier réflexe, c'était effectivement de se rapprocher de nos partenaires institutionnels, de les conseiller, de leur donner de l'information. On a fait plusieurs sondages pour évaluer quel était l'état d'esprit de l'audience chinoise. Et encore une fois, ça nous a rassurés sur la pérennité de notre modèle parce que les touristes chinois veulent revenir en Europe. Donc, ça, c'est effectivement plutôt une bonne chose et un bel asset sur lequel on peut capitaliser à l'avenir. Donc, on s'est rapproché de nos institutionnels, de nos partenaires institutionnels pour travailler sur les outils de reprise parce que le marché va reprendre et on espère qu'il reprendra solidement dès que cette épidémie sera maîtrisée. On sait que ça va reprendre, mais dans quelle mesure ? Quelle sera la solidité de la reprise ? C'est ça, la question, en fait. Exactement. Après, l'avantage, c'est quelque part, c'est dans la vie pour réussir, il faut trois choses. Du talent, du travail et de la chance. Je pense que là, le dernier facteur, le facteur chance joue un peu en notre faveur. À savoir que Europass s'est positionné depuis le départ sur les touristes individuels, on propose des solutions en B2B2C pour une audience d'individuels, de FIT. Et quelque part, la conviction de l'ensemble des professionnels du tourisme, c'est que le marché qui reprendra sera un marché de FIT, d'early adopters, de personnes qui ont déjà le pouvoir d'achat qui nous intéresse le plus, mais une vraie envie de voyager à l'international, qui voyage couramment à l'international. Et quelque part, ça correspond parfaitement à notre cœur de cible. L'autre élément de chance, quelque part, dont nous bénéficions, c'est qu'à l'international, la situation est véritablement très compliquée. Le pays qui a maîtrisé le plus rapidement et certainement le plus efficacement la pandémie, c'est la Chine. Donc, on est... Vous en êtes convaincu ? Il y en a beaucoup qui le sont. À titre personnel, quand on regarde les chiffres et la maîtrise de la pandémie, elle est effectivement plutôt très efficace côté asiatique. Et par ailleurs, j'interagis moi quotidiennement avec des personnes qui vivent en Chine, que ce soit des Chinois ou des Occidentaux. Vous êtes en contact permanent avec la Chine. Tout à fait. Qui nous donnent exactement la situation telle qu'ils la vivent eux et forcés de constater que selon eux, la situation est aujourd'hui maîtrisée en Chine. Alors, on n'est à l'abri de rien. Il faut effectivement faire très attention et on comprend effectivement l'inquiétude et la méfiance entre guillemets des autorités chinoises. On espère rapidement avoir soit un traitement, soit un vaccin qui nous permettrait effectivement de repartir. On sait que les Chinois, les Américains, les Russes, les Européens sont tous concentrés sur le fait de trouver un vaccin rapidement. C'est évidemment l'élément qui permettra au marché touristique de redécoller. Oui. Alors, comment assurer ce plan de relance dédié au marché touristique émetteur chinois alors que le trafic aérien a été fortement réduit ? C'est ça la question. Oui, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, comme je vous le disais, les deux premiers objectifs, c'est de rassurer l'audience chinoise et de communiquer positivement sur la destination européenne et sur nos 35 destinations partenaires. Le plan de relance européen aura lieu en deux phases. Une première phase entre septembre 2020 et décembre 2020 qui sera 100% digitale où on assurera de la communication sur les principaux médias et réseaux sociaux chinois pour dire aux touristes chinois quels sont les bienfaits enroits. Aussi sur les médias chinois. Bien sûr. En langue chinoise. Tout à fait. Tout à fait. Et une deuxième phase qui commencera en janvier, de janvier à mars 2021, où là, on aura une grosse opération de Key Opinion Leader qui se déplaceront en Europe, qui visiteront l'ensemble des 35 destinations pour prouver, quelque part, via des lacs vidéo chauds, via des communications en temps réel, que la situation s'est améliorée. On espère et on commence à voir les vols qui se remettent au fur et à mesure en place entre la Chine et l'Europe. Alors évidemment, c'est sous surveillance, mais on espère que dans les six prochains mois, la situation reviendra de peu à peu à la normale. Effectivement, fin mars 2021, notre objectif, c'est de recréer des intentions de voyage pour la haute saison qui démarrera à partir d'avril-mai 2021 auprès du marché chinois. Oui. Mais est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec les compagnies aériennes ? Bien sûr. Alors, elles sont évidemment invitées. Incontournables, hein ? Bien sûr. Alors déjà, incontournables. Deuxièmement, fortement impactées parce que pour eux, les transferts Chine-Europe, c'est une grosse part de leur business et c'est un business qui est intéressant, entre guillemets. Donc on travaille évidemment avec les airlines qui seront associés dans le cadre de ce plan de relance européen. Donc l'ensemble des airlines qui desservent l'un des huit pays avec lesquels on est partenaire seront invités à se joindre à cette campagne pour pouvoir bénéficier de la visibilité et également apporter des solutions techniques et technologiques pour assurer l'audience chinoise que leur séjour en Europe se passera bien. Alors, cette campagne-là qui démarre à partir de septembre, est-ce que c'est à destination d'un, on va dire, d'un public entreprise ? C'est du B2B ? Alors, cette campagne, l'objectif de notre audience sera véritablement une audience B2C. Par contre, B2C ? Ce sera 100% B2C. Par contre, nous allons, et là où vous avez raison de le souligner, nous allons on-border également des partenaires privés dans le cadre de cette démarche. Nous l'avons construite en partenariat avec la Commission européenne du tourisme avec des institutions parce qu'on estimait que c'était à elles de porter cette responsabilité-là de construire un projet commun. Mais derrière, nous allons inviter des retailers, on parlait des compagnies aériennes, des compagnies aériennes, des transporteurs, des compagnies hôtelières et des attractions touristiques à s'associer à cette campagne majeure pour faire en sorte d'en maximiser l'audience. Les institutions sont très fortes par elles-mêmes. Maintenant, l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que la reprise se matérialise par des réservations, par des achats et de faire en sorte que l'industrie touristique européenne bénéficie de cette campagne-là. On vise un demi-milliard de pages vues à destination du marché chinois dans le cadre de cette campagne, plus d'un million cinq cent mille interactions avec l'audience chinoise et quelque part, on s'est fixé l'objectif de générer à minima 50 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel pour les partenaires qui s'associeront dans le cadre de cette campagne. Alors, concrètement, comment générer un revenu grâce à cette campagne ? C'est une très bonne... Est-ce qu'il s'agit d'une campagne de communication ? Tout à fait. Nous allons y associer des outils de transformation. Je vous parlais tout à l'heure des mini-programmes Rye Europe, par exemple, qui est un outil de modélisation. Le mini-programme Rye Europe sera promu dans le cadre de cette campagne-là. De la même manière, les mini-programmes WeChat des différentes compagnies aériennes, des différents hôteliers, attractions touristiques, etc. Typiquement, on vient de finaliser le mini-programme de billetterie du centre Pompidou, qui est live et qui fonctionne. Ça peut tout à fait être l'un des moyens et l'un des outils de monétisation qui seraient associés dans le cadre de cette démarche. Par ailleurs, nous avons également comme partenaire dans le cadre de cette campagne Global Blue, le leader mondial de la détaxe qui s'est associé à cette démarche-là et qui nous permettra de monitorer l'activité auprès des retailers et des travellers-retailers qui sont associés à cette campagne pour pouvoir gager effectivement que nous avons généré ces 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les professionnels. C'est à la fin de l'année, pour la première phase de la campagne. Alors non, c'est vraiment... C'est pour l'ensemble de la campagne. C'est pour l'ensemble de la campagne pour la simple et bonne raison que sur la première partie de la campagne, alors mis à part les opérations type buy now, travel later, de vente par exemple de billets d'avion ou de nuitées d'hôtellerie qui peuvent générer un petit peu de trésorerie pour les partenaires. Derrière, évidemment, il faudra que le trafic reprenne au fur et à mesure pour véritablement générer un chiffre d'affaires solide pour nos partenaires. Alors en parlant du trafic aérien, qui a été, on va dire, fortement impacté, il faut aussi penser à un autre problème qui est tout à fait concret, même si c'est très terre à terre, c'est l'obtention du visa. Tout à fait. C'est effectivement une autre... Est-ce que vous avez pensé à prendre des mesures pour faciliter l'obtention du visa ? Alors ça, c'est l'avantage de travailler avec les National Tourism Board, qui en règle générale sont, et je prends l'exemple Datou France qui nous a soutenus plusieurs fois dans le cadre de campagnes communes à destination du marché français. Ces National Tourism Board sont évidemment associés à cette démarche et sont nos partenaires pour pouvoir obtenir et faciliter l'obtention des visas, notamment pour les key opinion leaders et pour les différents membres des staffs qui seraient amenés à couvrir l'opération. Ensuite, l'autre question... Mais pas seulement pour le grand public. Exactement. L'autre question pour le grand public, c'est que, alors déjà, la représentation française est restée en permanence ouverte, même pendant la crise du Covid, avec des collaborateurs dont je salue l'investissement au service d'Atou France. Je pense notamment à la directrice d'Atou France Chine qui est particulièrement mobilisée, qui est mobilisée depuis le premier jour de la crise pour faire en sorte que le lien soit conservé pour maximiser nos chances de reprise une fois que ce sera possible. et derrière, les services des visas français en Chine continuent de fonctionner, alors évidemment, sur un rythme beaucoup plus faible que précédemment et évidemment, c'est soumis à l'autorisation et aux autorisations des autorités françaises, à la disponibilité des vols et quelque part, aujourd'hui, la problématique majeure entre guillemets qui entravent ce flux entre la Chine et l'Europe. C'est évidemment la quatorzaine à laquelle sont soumis les voyageurs qui rentrent notamment d'Europe. Donc, tant que cette quatorzaine aura lieu, c'est sûr qu'on n'aura pas un flux exponentiel de touristes chinois qui viendront sur nos destinations. À titre personnel, j'espère que cette quatorzaine, une fois qu'on aura envoyé tous les bons signaux de maîtrise de la pandémie sur nos destinations, puisse être levée afin que les choses reprennent au fur et à mesure. Après, c'est très clair, on n'aura pas à très court terme le même flux qu'en 2019, par exemple, il y aura une reprise progressive. Maintenant, il faut que ça reprenne, il faut que les gens qui soient, les touristes chinois qui soient accueillis en Europe soient le mieux possible pour qu'eux puissent derrière être également nos ambassadeurs en Chine. Alors, est-ce que vous travaillez main dans la main avec Quai d'Orsay aussi ? Alors, ce serait un peu prétentieux de ma part, on obtient leur directive. Vous vous sentez soutenu par le ministère des Affaires étrangères ? Alors, très clairement, on se sent soutenu à plusieurs égards, déjà au niveau de l'information qui nous est transmise quotidiennement sur l'évolution de la situation. Encore une fois, nous, notre secrétariat d'État de tutelle, c'est le secrétariat d'État au tourisme et notre interlocuteur principal, c'est évidemment plus à tout France que le ministère des Affaires étrangères. Maintenant, on a une communication qui est relativement claire, limpide, fréquente, avec de vrais dispositifs de soutien qui ont été mis en place pour soutenir les professionnels du tourisme que nous sommes et qui sont fortement impactés. Quelque part, il faut saluer aussi les dispositifs qui ont été mis en place en France, mais également dans plusieurs pays européens qui nous ont permis, nous, au pire de la crise, de ne pas avoir à licencier massivement et même tout simplement de conserver la structure. Si au mois de mars 2020, les mesures de chômage partiel n'avaient pas été annoncées, la survie même d'un certain nombre de structures et d'entreprises aurait été engagée. On a la chance aujourd'hui de... Alors, ça a eu un impact évidemment qui est réel, mais on a la chance aujourd'hui d'avoir encore des marges de manœuvre pour pouvoir espérer cette reprise, y travailler et faire en sorte de la consolider. Et si c'était la reprise du Covid qui arriverait en septembre, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous avez privé un plan B ? Alors oui, évidemment, ça fait partie des questions qui nous ont été posées dans le cadre de l'appel à candidature des 35 destinations qui ont été sélectionnées. Deux choses. Premièrement, c'est pour ça qu'on a été vigilants sur le fait que la première phase de la campagne soit une phase 100% digitale qui nous permet de ne pas avoir de liaison entre guillemets obligatoire avec la Chine à ce stade. Et le deuxième point, c'est que évidemment, notre contrat est soumis à la force majeure. Donc, si d'aventure la pandémie était largement active au mois de janvier ou de février, les opérations qui ont dans le pire des cas pourraient être déplacées sur les mois suivants entre guillemets. Donc, effectivement, on a pris en compte ces éléments-là dans le cadre de nos campagnes de communication et des leviers qui seront activés dans le cadre de cette campagne de communication. C'est ça. Après, l'autre élément, c'est qu'on est obligé de rester attentif, positif et de continuer à investir sur ce marché-là. Je pense que c'est le moment de faire comprendre à l'audience chinoise que l'Europe les accueille. Oui. Elle est là avec eux dans la difficulté, on sera là avec eux dans les bons moments par la suite et qu'il y a un vrai partenariat sino-européen sur lequel on doit continuer de capitaliser. En effet, c'est avant tout un message positif et de soutien que vous essayez d'envoyer à la Chine. Ce n'est pas parce qu'il y a le Covid qu'il faut rester les bras croisés sans rien faire, n'est-ce pas ? Exactement. Il faut être volontaire. Exactement. Alors, il y a un dicton français qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Vous, Europass, vous êtes exclusivement positionnés sur le marché chinois. Est-ce qu'après le Covid, vous pensez changer de stratégie de positionnement ? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, alors, deux choses. Premièrement, c'est malgré tout un marché à 260 milliards de dollars annuels. C'est deux fois le marché américain et donc, quelque part, c'est un marché qui va reprendre. Vu la taille du marché, voilà. Vu la taille du marché, d'une manière ou d'une autre, un bon jour, il reprendra. Ce marché est particulièrement spécifique. On est des experts dans notre domaine et nous avons vocation à le rester. Donc, non, nous ne nous ouvrirons pas à de nouvelles destinations. Nous resterons dédiés au marché chinois. Par contre, là où vous avez raison, c'est que nous travaillons également sur un élargissement de nos services et nous sommes en train de travailler sur des solutions de retail pour faire en sorte... Des solutions de retail, c'est-à-dire ? Eh bien, aujourd'hui, on a effectivement des retailers qui ont subi également la crise de plein fouet et vous n'êtes pas sans savoir que les touristes chinois achètent beaucoup de produits européens et de produits de luxe, notamment européens, pendant leurs voyages. Notre idée, c'est de travailler avec ces marques, avec ces travel retailers pour monter une solution qui permettra aux touristes, enfin, à l'audience chinoise, même si elle ne peut pas encore revenir en Europe, de bénéficier de... Il y a une plateforme qui commerce, c'est bien ça. Exactement. Il y a une plateforme qui est au cours de mise en œuvre. Je pourrais vous en reparler au cours d'une prochaine émission. Il y a encore quelques éléments confidentiels sur lesquels on est en train de travailler. Mais effectivement, c'est un autre projet qui nous prend pas mal de temps actuellement et qui a un vrai potentiel pour nous de pouvoir repartir sur des niveaux de chiffre d'affaires convenables avec un vrai objectif de rentabilité. de la ville. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada